Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous indiquer ce que vous allez pouvoir faire. Vous avez devant vous un plan de commentaires que vous pouvez bien sûr imprimer, que je vais vous donner par ailleurs. Et ce plan, en fait, est un plan élaboré à partir d'un texte que vous connaissez bien, qui s'appelle une charonne de Vaudelaire. Et non pas la charonne, s'il vous plaît, quand j'ai entendu certains d'entre vous le dire. Alors, ce que vous devez faire dans un projet de temps, c'est lire ce plan, bien sûr, et puis essayer de bien appeler les trois parts. Mais après, une fois que c'est fait, vous allez entrer dans les détails de ce plan, en allant revérifier pour chaque procédé qui est mentionné. Vous allez essayer de repérer ça dans le texte. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir essayer de rédiger une partie. Commencer peut-être par une sous-partie, puis après, carrément une deuxième sous-partie, puis une troisième sous-partie, puis peut-être que ça vous fera faire finalement un grand tas, par exemple. Et si vraiment vous êtes très ensemble, vous pouvez faire une partie complète de commentaires en reprenant, par exemple, tout ça. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout reprendre. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, non. Ici, vous avez un plan que j'ai élaboré à partir de ce texte. Donc, il y a trois étapes. Moi, j'ai estimé que, en fait, la première manière, le premier intérêt de ce texte, c'est que, d'abord, c'est un texte qui se pose comme un défi complet à plusieurs choses. On défie d'abord tout ce qui est un peu gnangnan, la tendresse, le conformisme amoureux, comme tu es jolie, ma chérie. On va exactement à l'inverse. Cette manière de parler d'amour, ce qui ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas de l'amour qui l'adresse à son âme. Mais la mort, ce n'est peut-être pas possible de dire des choses difficiles, y compris ce qui consiste à dire que tu vas mourir. C'est aussi, bien sûr, un défi à la tradition poétique, celle de l'idyle et celle des romantiques. L'idyle, je vous rappelle que c'est toute cette poésie bucolique qui met en scène des bergers et des bergères, qui s'aiment et qu'on retrouve pas mal dans la chanson du XVIIe, par exemple, les chansons de cours, etc. Je pourrais vous en donner quelques exemples. Et puis, ce défi est malgré tout un défi qui reste inscrit dans la tradition. C'est à fait un moment que l'on a des validés qui mettent en scène ce rappel de notre existence très courte, etc. Donc, vous voyez, là, j'ai trois sous-parties qui nous montrent que finalement, Baudelaire semble, à travers ce texte, lancer un défi à toutes ces choses en même temps. Donc, il y a un ton de défi dans ce texte qu'il faut remarquer. Deuxième chose que j'ai remarquée dans ce texte, c'est bien sûr le processus de transfiguration. C'est plus la lecture linéaire qui vous la fait ressentir. Une convocation de tous les sens possibles. Quand on a, les sens, j'entends le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. Tous les sens sont convoqués dans la description de la charme. Il y a l'odeur, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement vif. qui nous montre que tous les sens sont convoqués. Et donc, ce mélange des sensations va contribuer à ce processus de transfiguration, c'est-à-dire de transformation de l'objet en un autre objet. Il y a un processus aussi de transfiguration qui passe par la décomposition des choses. On les reconstruit, on cuit les choses, on leur donne une forme, etc. Et enfin, il y a un travail de transfiguration, puisqu'on passe plus matériel au spirituel, on va dire, que ce matériel se retrouve transformé par le travail du poète en une espèce d'objet nouveau. Et donc, bien entendu, il y a toute une série de comparaisons avec le panneur, avec le travail artistique du théâtre du poète. Et mon grand 3, c'est une sorte d'affirmation de la toute-puissance du poète. Pourquoi ? Parce que le poète, d'abord, apparaît comme un être de contemplation. Lui est capable de contempler l'objet le plus répugnant qu'il soit et de lui donner une forme divine. ou de dodo, ou plutôt de donner une forme divine à partir de ça. C'est aussi un poète qui se pose en ennemi de la convoitise et du matérialisme, dit bonsoir de son temps. Et puis, c'est aussi un poète qui s'isole lui-même dans son ambition, qui se retrouve isolé, y compris au cœur de ses relations les plus intimes. Là, je vous renvoie à un texte très très beau qui s'appelle « Léotontime en Rouménos » que vous trouvez dans l'effet de l'image. Vous trouverez également cette thématique du poète seul dans l'amour, par exemple, dans un poème comme « Causerie ». Vous pouvez aller l'écouter. Voilà, donc ça, c'est mon plan de commentaire. Et qu'est-ce que j'ai fait ? C'est qu'à chaque étape, j'ai introduit un procédé. Alors, ces procédés, il faudrait aller les trouver. Alors, on va peut-être consacrer une petite séance justement à les retrouver, ces procédés, dans le texte, parce que c'est ce qui prend du temps. Je peux vous montrer comment faire. Donc, par exemple, je vais afficher un autre travail. Voilà, je vais afficher d'abord ceci. Alors, je vous rappelle que quand on fait un commentaire, on travaille sur plusieurs niveaux en même temps du texte. mais en fait, on ne suit pas l'ordre du texte. On peut aller piocher partout dans le texte. C'est ce que je vais faire ici. Quand je vous le signale dans mon commentaire, mon plan de commentaire, qu'il y a une série d'impératifs et qui sont un défi à la tendresse et au conformisme amoureux, on ne peut pas ça forcément tout de suite au début. Mais on le voit quand même au début ici, en fait. Rappelez-vous. Donc là, vous allez trouver ces impératifs ici. Et puis bien sûr, vous vous invitez que vous les retrouvez à la fin. Donc, on voit qu'ici, il y a toute une manière de s'adresser à sa bien-aimée, non pas pour lui dire « Oh, comme tu es belle » ou « Tourne-toi vers moi » mais il m'invite à ouvrir les yeux sur une réalité crue. Ça, c'est la conclusion qu'on mettrait par. Donc, après, relever le procédé et après, avoir rédigé le petit passage. Ça donnerait quelque chose comme Baudelaire fait un défi, on lance un défi à la tendresse et au conformisme amoureux. Ainsi, premièrement, on remarque une série d'impératifs qui l'adressent à sa bien-aimée. Deux points, citation. Exploitation de la situation. Ces impératifs ne sont pas, contrairement à ce que vous pouvez croire, des appels à l'amour, mais une série d'invitations. Donc, c'est un caractère très provocateur. On remarque également le champ de l'éthique, etc. Donc là, vous allez pouvoir rédiger en reprenant ces procédés et en vous appuyant sur ce plan détaillé. L'érotisme macabre, c'est l'association de tout ce qui est morbide, malsain, surtout au début, à l'idée d'une sexualité. Donc, vous avez vu, par exemple, que le ventre, ici, peut être pris au sens, bien sûr, du ventre, comment dire, des intestins, mais aussi par métaphore, quand on parle du ventre des femmes, on parle, bien entendu, des génitoires. Donc, les deux s'associent, d'autant plus que, vous allez comparer une femme lubrique. Donc, là, vous pouvez relever ces procédés de comparaison, lubricité, transpiration, le ventre, voilà, qui évoque, en fait, finalement, une femme nue qui se livre, et en même temps, c'est immédiatement associé aux poisons, aux exagisons putrides, etc. Donc, là, on voit l'érotisme macabre, je mets cette lubricité, on vient de le relever, etc. Donc, voilà ce travail, j'espère, va vous aider. à rédiger une partie. C'est un gros travail qui va vous demander plusieurs petites sessions de travail. C'est pour ça que l'on va le programmer comme il faut, en plusieurs fois, mais il faut vous entraîner, là, maintenant, un petit peu, donc pas seulement à l'oral, mais aussi à l'écriture, il faut basculer de l'un à l'autre. J'espère que c'est une longue vidéo. Vous y aidez, voilà. Et puis, je me mettrai, bien sûr, à votre disposition, en partie dans Zoom, aux horaires où vous travaillez, pour essayer de vous aider, vous assister dans votre travail d'écriture. Voilà, c'est important que vous maniez la plume et pas seulement le micro. À bientôt.